Nous sommes très heureux, très heureux alors, de pouvoir accueillir le professeur du Seuil Kenan qui entrera dans la perspective de ce que nous avons commencé, le dialogue islamo-chrétien, que le dialogue nous avons parlé sur le charisme franciscain ce matin avec le Père Guenolé. Et le professeur Gurssoy nous mettra dans le même rythme sur le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, dont on a le point de vue des musulmans. Et qui est le professeur Gurssoy Kenan qui est devant nous ce matin? Je suis. Un professeur Gurssoy, c'est un ex-ambassadeur de la théorie près du Seuil-Siège. Il a poursuivi ses études en France, à Rennes et à Sorbonne, dans la faculté de philosophie, où il est docteur en philosophie. Actuellement, il est professeur à Istanbul, Aydin Université-Si, où il est aussi directeur de l'Occidental Studies Applied Research Center de l'Université d'Aydin, Istanbul. Ses recherches s'orientent sur l'éthique et surtout l'éthique religieuse comparée, où il a publié beaucoup d'articles que nous avons ici et qui entrent dans le domaine éthique, surtout la traduction et commentaire de Maquamath et Al-Alwilya d'Akshem Sedin, le problème dérivant de l'éthéisme chez Sartre, l'introduction au problème de la perception chez Maurice Merleau-Ponty, il a aussi beaucoup de traditions en philosophie, où il y a des projets aussi universels, l'éthique et la tradition des soufis, et l'existence et la philosophie. Donc, professeur, vous êtes le bienvenu. Merci. Je donne la parole pour ouvrir et commencer. D'accord. Je peux utiliser. Merci. Merci. Alors, je veux remercier infiniment d'être invité à ce haut milieu du dialogue. J'espère que ça va donner des bons résultats en tant qu'amitié entre les musulmans et les turcs et nos amis franciscains. Et comme cela a été déjà dit, j'ai été l'ambassadeur de la Turquie près de Saint-Siège jusqu'il y a trois ans, où j'y suis resté presque pendant cinq ans. Donc, j'ai connu beaucoup d'amis franciscaines. Je connais très bien le foyer assis et pour Saint-Assise et Saint-Akira. J'ai un très grand respect et ce dialogue qui a été commencé justement déjà à l'époque, mais je crois qu'antécédemment, il y a beaucoup, beaucoup aussi de dialogue entre les musulmans et les chrétiens, et après aussi. Je vais essayer de parler, de faire peut-être une toute petite lecture d'une de mes conférences à Rome. Vous allez m'excuser à compétence italienne, parce que c'est vraiment très mauvais. C'est très mauvais, mais j'aimerais bien pratiquer cette langue aussi, et ça me donne votre présence, ça me donne une possibilité, une occasion aussi, de dire quelque chose à l'italien. J'ai parlé avec notre amie Madame la traductrice. Elle m'a promis aussi de traduire de l'italien en français. Et dix minutes après, je vais commencer un italien. Je crois que ça va durer une demi-heure, une quarantaine de minutes. Après, je suis prêt à vos questions. Et surtout, j'ai des choses à dire. Et quant à mes témoignages, à mes relations personnelles, parce que j'ai été ami de plusieurs penseurs, religieux, philosophes, qui sont chrétiens, et qui se présentent en tant que chrétiennes. Parce que les philosophes ne se présentent pas toujours en tant que chrétiennes, qui se présentent. Et aussi, je voudrais vous signer aussi, j'ai travaillé pas seulement sur Sartre, mais j'ai travaillé aussi sur Gabriel Marcel. Et j'ai même dirigé des thèses sur Gabriel Marcel en Turquie. Donc c'est aussi une grande amitié. Mais mes propos seront plutôt des propos philosophiques. Excusez-moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas homme théologien. Ce sera plutôt philosophique. Je crois, ou même je suis sûr, que la philosophie pourrait servir beaucoup au dialogue, parce que c'est une langue, une métalangue, une langue de base. Nous devons connaître et nous devons définir le concept pour servir le dialogue. Ce n'est pas seulement des relations comme ça, anthropologiques et sociologiques, les relations entre les musulmans et les turbes. C'est aussi un contact tel que ce fut dans l'histoire, dans l'histoire de la philosophie. Depuis 12e siècle déjà, nous avons eu beaucoup de contacts philosophiquement. Mais je vous promets que je ne vous dérangerai pas avec mes systématisations et conceptualisations philosophiques. Je toucherai dans le domaine de l'éthique comment se pose pour un musulman philosophiquement parlant le dialogue, surtout dans le domaine du soufisme. Cela n'a pas été signalé, mais je suis d'une tradition soufi. J'ai la croyance en le soufisme et je suis attaché aussi à une tradition. Donc, c'est la tradition de ma famille. Je parle aussi avec cette formation. Excusez-moi de parler ainsi à l'italien. Cari amici, Sono onorato di essere qui oggi et vi ringrazio per il vostro invito. C'est bien? Oui, c'est très bien. Donc, vous allez me supporter. C'est sûr que les rencontres comme ce quiient d'ont de l'éthique des rencontres, pour un dialogue authentique, parce que nous donnons la possibilité à tous nous d'exprimérons la vraie nature du notre creme. En particulier, je voudrais poser attention à quelques principes du soufisme, à me particulièrement cari, partant du concept de l'unité dans la multiplicité. C'est vraiment l'essentiel du Sufisme, l'unité dans la multiplicité. Cite les paroles de Kenandri Fahy, dont je suis le petit fils, un Sufi turc vissu dans le XXe siècle, où on était solito dire cela à ses enseignants de ceux-ci. « Pourquoi est-il-vous donc nous touchés ? Ce qui est un christian ? Pense-tu que « quelqu'un de soi » de soi-même? Dieu non est seulement le Seigneur des musulmans, mais de l'ensemble du monde. Tu devrais avoir confiance en Gesù et en Mose, altriment, tu ne pourrais être considéré un musulman. Ne cherchais rien aux fiori de la vérité divina. Ecco le mystère de l'unité, la multiplicité de l'un et l'une de la multiplicité. Le concept de l'armonie et de la diversité partent de la considération que chaque homme soit constitué de la même sustentation de l'autre homme et que, ensemble, s'ils se sont partie de la création divina. Si chacun de nous a comme référence cette différence, cette multiplicité et pour cette compétence, tende au principe de l'unité, donne à se-même la possibilité de créer dans sa pensée armonie et paix. Et ce, pour le sufisme, n'est-ce pas seulement une considération philosophique, mais une réalité étique, parce que le sufisme et l'islam ont toujours posé l'accent sur l'importance de l'homme et la réflexion existenziale n'est pas une réflexion libresque, mais un vissage. Le sufisme a donc un grand rôle en l'action de l'être humain au monde. Ce n'est partie du sens moral et étique du sufisme. La première partie de cette action morale, qui se trouve dans l'éthique étique, est l'incontro avec les autres hommes humains, Rumi, Mélana Gerard et in Rumi, notre grand penseur mystique du XIIIe siècle. Ce proposito parla del concetto d'amicizia tra gli uomini, non solo tra persone della stessa nazione o religione, ma amicizia con differenti culture, religione, razze, «Perché per il sufismo in generale e per Rumi, in particolare ogni uomo è uno specchio dell'altro, un'altra volta in cui ci rispechiamo un altro me stesso». Partendo da questo principio, posso dire che «Quando sono in contatto con gli altri, sono anche in contatto con me stesso». Di conseguenza, tutte le persone formano in totalità un solo corpo umano e l'uomo come individuo e un microcosmo di fronte al macrocosmo che alla natura in generale. dunque, se l'uomo è un risunto di tutta la creazione e tutti gli elementi di tutta la creazione si trovano nell'uomo e come individuo, incontrare l'altro è anche un incontro con me stesso. come il padre ha detto, «Rencontre l'altro è un pèlerinaggio». Quindi il pèlerinaggio è anche un incontro con lui stesso, in questa profondezza, in questa grande realtà. Come sappiamo, l'Islam è una religione che sa accogliere le differenze, ma nello stesso tempo riesce ad accogliere in sé fedi diverse. Questo appunto è una vera e propria necessità per la nostra fede. Il Sufismo è l'Islam interiore e chi lo vive all'interno della sua esistenza sa che Dio si trova nel cuore dell'uomo, abita nel cuore dell'uomo. Un vergetto del Corano, le cita. «Io sono ancora più vicino a te di quanto lo sia la vena jugulare. Je suis plus proche a vous de votre vene jugulare». Questa trascendenza di Dio per un Sufi si trova nel stesso tempo nel nostro essere interiore perché Dio è la nostra verità in noi stessi. Dunque, fare questa riflessione interiore e fare anche un cammino verso la verità, verso Dio. E a questo proposito vorrei spendere qualche parola sul senso di nostalgia per il Sufismo. La nostalgia da Mevlana Gerardet in Rumi dans son grand oeuvre messnerie. Rumi parla del senso di nostalgia e la grande esperienza dell'essere umano e capire avere la coscienza di questa nostalgia. Siamo tutti separati del nostro vero essere dal nostro paese spirituale. Dunque, ciascuno di noi dovrebbe avere la coscienza di questa separazione, ovvero di questa nostalgia. Nel nostro cuore abbiamo il nostro vero paese. Questo è il significato vero. Il vero senso del amore divino perché il nostro paese in verità è Dio se stesso. Siamo tutti in realtà da Dio ma sulla terra nella creazione siamo stati separati dal nostro vero essere. Abbiamo dunque un senso di agnoscia un senso di mancanza. Siamo tutti in mancanza e questa è la definizione dell'uomo tergiano. Una mancanza di me stesso a me. Questa via che io devo percorare questo amore che io ho questa coscienza metafisica del nostro essere e essere in Dio verso Dio verso il nostro paese. Fa molto derranger panulliare con il mio italiano, scusatevi. Per esempio, un'esperienza dell'estranger. La trasformazione in amore di questo senso di mancanza fa sì che ci avvinciamo tendiamo a Dio. Dunque, la vita è amore tensione verso verso la volontà di Dio che si manifesta nella creazione amare la creazione essere in contatto con la creazione e essere sulla via sul cammino di Dio. L'idea della distenza che ci separa da Dio è molto importante per capire la natura del sufismo e per parlare della ragione della creazione abbiamo questa bellissima parola che Dio ha annunciato attraverso il nostro profetto. c'è la devise essenziale del sufismo «Ero un tesoro» «Tesoro» «Tesoro» C'est un tesou, un tesou, un tesou secret, ou un mot d'essayer de connaître. Donc, le sens de la création est ce l'amour. Le sens de la création est la création en amour, comme pour un christian, la carité. Pour conclure, je veux dire que, partant de cette parole du professeur, le sens de la finalité de la création est l'amour. Avere le valore de la conscience et de la nostalgie et être dans l'amour de Dieu et comprendre dans le même instant le sens de la création.